Série des vidéos sur les fractions, nous allons voir la notion d'axis et de proportion. Un des intérêts classiques de travailler avec des fractions, c'est lorsqu'on doit représenter une proportion d'un ensemble. Ici, nous avons un disque que nous avons coupé en trois parts égales. Nous en prenons deux, l'exemple classique des parts de pizza. Et bien, quelle proportion avons-nous ? Quelle fraction de la pizza, du disque entier, avons-nous pris ? Le disque a clairement été séparé en trois parties de même dimension. Nous en avons achuré deux. Nous avons donc achuré deux parts sur trois les deux tiers. Dans cet exemple-ci, où le disque a été découpé en quatre parties, nous en avons achuré trois. Il y a donc trois parties achurées sur quatre parties au total. La partie bleue représente les trois quarts du disque. Les fractions sont donc extrêmement pratiques dans ce genre de situation pour déterminer des fractions d'un ensemble. Elles sont aussi tout à fait utiles sur la droite graduée pour, par exemple, déterminer l'abscisse du point A qui est ici. On voit que l'unité est représentée ici par quatre carreaux. Un, deux, trois, quatre. Et le point A est représenté, lui, à trois carreaux de l'origine. Il a donc représenté cette fraction-là de l'unité, trois carreaux sur quatre. L'abscisse du point A est donc trois quarts, que l'on peut noter de la sorte. Déterminer de la même façon l'abscisse du point B qui est ici et l'abscisse du point C qui est ici. Pour déterminer l'abscisse du point B, on a fait donc complètement une unité à laquelle on a ajouté deux carreaux sur quatre, donc plus deux quarts. L'abscisse du point B est donc égale à une unité complète plus deux quarts de la deuxième unité. L'abscisse du point C, trois étant ici, on voit que l'abscisse du point C, c'est donc trois unités plus, il reste cette partie-là, qui correspond en fait à un quart d'une unité. L'abscisse du point C peut être caractérisée par cette expression-ci, trois plus un quart.